Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Antoine et c'est le retour. On est de retour dans la voiture. Bon, il n'y a aucune promesse, mais en 2017, j'avais lancé ça. J'avais lancé les petits vlogs musicaux dans la voiture. Ça avait créé un petit témoin parce que les gens avaient peur que j'ai un accident. Alors qu'en fait, je t'explique le principe, c'est que voilà, il y a la caméra qui est là, donc tu me vois, mais c'est comme si tu étais assis à côté de moi en fait, d'accord ? C'est comme si tu étais un passager et je te partage certaines réflexions par rapport à la musique, par rapport à la manière dont je vois les choses. Et écoute, j'avais cette envie. Donc ça, c'était en 2017, je faisais déjà ces vidéos. Tu peux aller voir sur la chaîne. Voilà, en vidéo, je faisais ces vidéos en voiture. Alors, je ne vais pas faire des coachings comme fait là, Thierry le porteur a fait ça, fait des coachings dans la voiture. Je ne vais pas faire ça. Mais je vais te partager des trucs. Donc, désolé pour les conditions de tournage, d'accord ? Je t'emmène avec moi en cette fin de journée. Donc, la vidéo tremble, évidemment. Je vais peut-être essayer de stabiliser ça, mais à mon avis, ce n'est pas gagné. Donc voilà, tu as compris, d'accord ? Le but, on n'est pas là pour faire du 4K. On n'est pas là pour faire de la haute définition. Ok, c'est juste, je te partage des trucs, des contenus un petit peu différents que ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Alors, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est un truc qui est un petit peu depuis tout le temps. qui est un petit peu depuis tout le temps, c'est la question en fait de qui on est, de la case ou l'étiquette, tu sais, qu'on peut nous coller sur le front et de comment finalement ça va conditionner ce qu'on va faire. Et voilà, ceux qui connaissent bien ça, c'est les artistes. Je veux dire, un artiste, je ne sais pas, qui va faire du rap et qui ensuite derrière, je ne sais pas, ferait de la variété. Bon, tout de suite, on va dire, ouais, tu as vendu ton âme au diable, tu as quitté le milieu, tu as trahi le milieu. Parce que voilà, parce que la personne, elle a l'étiquette comme ça. Et ça arrive à plein d'artistes qui se collent comme ça des étiquettes. Donc, ça va être, je ne sais pas, des chanteurs ou des artistes, par exemple, des comédiens qui auront toujours fait des rôles comiques. Et bien, c'est très compliqué ensuite pour eux d'avoir des rôles plus profonds, par exemple, parce qu'il faut qu'ils fassent leur preuve. Il faut qu'ils, comment dire, qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire aussi autre chose que du comique. Et ça, c'est tout simplement parce que là, on te colle une étiquette. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que artistiquement, les gens sont exposés. Donc, évidemment, on va leur coller plein d'étiquettes, la presse, les médias, etc. vont participer à ça. Mais toi-même, en fait, en tant qu'être humain, en tant que personne civile, enfin, je ne veux dire pas une personne publique, on va t'en coller des étiquettes, d'accord ? On va vouloir te ranger dans des cases et il y a un petit problème avec ça. Donc, ce que je te propose, c'est que là, moi, je vais aller faire quelques courses, d'accord ? Pour organiser un petit peu le frigo. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ça. Bon alors, on en est où ? Je te parlais des cases. Il faut vraiment réfléchir à ce truc-là parce que si on te met des étiquettes, si toi, on te met dans des cases, d'accord ? Toi, tu le fais aussi pour les autres. Je te donne un exemple. Alors, les cases, quand je te parle des cases, en fait, il y en a plein. C'est au niveau du comportement, par exemple. Imagine un coup, je ne sais pas, tu es avec des amis et puis, il y a une des personnes, je ne sais pas, elle ne peut pas partager ou je ne sais pas, elle a des problèmes de sous. Bref, elle ne paye pas son coût à boire, par exemple. Et là, tout d'un coup, il y a une personne qui va dire « Ah, mais l'autre, c'est un radin, quoi. C'est un radin. » Et du coup, là, c'est fini. La personne, elle est cataloguée. « Non, non, mais celui-là, c'est un radin. » C'est comme ça. À l'école, ça commence à l'école. Je veux dire, à l'école, on va te dire « Ouais, tu es nul en maths, machin. » Ce qui peut arriver, tu vois, par exemple, moi, je sais qu'en maths, au collège, ça allait bien, bien. Et puis, au lycée, il y a un moment où ça n'allait pas bien, bien. C'était plus galère, mais c'était plus lié au prof. Enfin, je ne comprenais pas trop ce que la personne allait expliquer, tu vois. Mais donc, ça aurait été facile aussi de me cataloguer, de dire « Bon, toi, tu es nul en maths. » Donc, ouais, c'est plutôt logique du coup que tu fasses des trucs artistiques ou littéraires ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça aussi, enfin, toi, ça, c'est des cases. Des cases, il y en a partout. Alors, dis-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si toi, tu sais qu'on t'a mis dans une case. Et dis-moi quelle case. C'est pareil, par exemple, au niveau, voilà, tu es sportif, tu n'es pas sportif. C'est possible, par exemple, tu vois, qu'à un moment, je ne sais pas, tu prennes du poids ou tu n'es pas l'apparence d'une personne sportive, par exemple. En apparence, d'accord, parce que ça ne veut rien dire. Alors là, et puis, tout d'un coup, on va dire « Ah non, mais lui, il n'est pas sportif. » Ou c'est un feignant, ou lui, il ne fait rien. Toi, j'imagine, je ne sais pas, le week-end, tu n'as pas mal bossé et tout, tu ne fais rien. Et puis, voilà, le week-end, ok, lundi, je ne sais pas, tu vas dire à tes collègues, tu as fait quoi ce week-end ? Ben, écoute, je n'ai rien fait de spécial, je t'ai reposé et tout. Et là, il y a une personne qui va te mettre dans une case en disant « Ah, mais lui, c'est un glandeur » ou « Ah, c'est de nana, c'est n'importe quoi, elle ne fait rien » ou « Toi, elle sort tout le temps juste parce que tu es sorti deux fois et on te met dans les cases. » Et ça, c'est un truc, c'est que toi aussi, tu le fais forcément, d'accord ? Moi aussi, je le fais. Tu croises des gens, boum, il y a une sorte de jugement qui s'installe. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus encore et j'ai beaucoup travaillé sur ce truc-là parce que c'est un truc typiquement que j'enseigne à l'école de coaching dans la Vocal Coach Factory. Je leur dis, voilà, si vous commencez à coller une étiquette sur votre chanteur, sur le chanteur que vous accompagnez, c'est cuit. Vous le mettez dans une case et vous perdez une grande partie de votre pouvoir de coach. Alors, ce n'est pas que les coachs ont des pouvoirs, d'accord ? Mais je veux dire, c'est dans ta capacité à pouvoir coacher parce que la personne, déjà, bim, tu l'as cataloguée, tu vois ? Je veux dire, je ne sais pas, la personne, elle arrive avec des tatouages, des piercings et tout et toi, dans ta tête, tu fais, waouh, c'est quoi ce truc, bim ? Tu l'arranges du côté des, je ne sais pas, des punks ou des tatoués. Ok, il y a déjà une part de jugement et là, c'est foutu. Tu vas avoir du mal à vraiment pouvoir l'aider, tu vois, en tant que coach. Donc, voilà, il y a ce truc-là. Les cases, c'est un gros truc. Donc, voilà, les cases d'étiquette, enfin, toi, j'utilise un peu le même mot, mais voilà. Donc, dis-moi en commentaire ce truc-là si tu te sens concerné par ça. Est-ce qu'il y a des cases dans lesquelles on t'a mis ça ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est vachement compliqué de sortir d'une case dans laquelle on nous a mis. Je te donnais l'exemple des artistes. C'est chaud, un artiste qui veut changer de case, c'est long, c'est du gros boulot. Et c'est pareil pour une marque, tu sais, une marque qui veut changer son image de marque. Je ne sais pas, par exemple, une marque qui faisait du low cost. Puis à un moment, ils disent, tiens, on va monter en gamme, on va faire des trucs un petit peu plus, comment dire, pas luxueux, mais je vois là peut-être moins low cost. Eh bien, ça va être long de faire comprendre aux gens qu'ils ne font plus du low cost. Tu vois, ça va rester ancré. Et bon, évidemment, la publicité, elle martèle tout ça. Maintenant, il y a un deuxième truc. Ça bouge vraiment là. Je ne sais même pas si on va arriver à stabiliser cette image. Je suis vraiment désolé pour les qualités de tournage, mais on s'en fout. Écoute, ce que je vais faire, c'est que pour compenser, je vais faire un petit effet de lumière. Attends, regarde. Hop là ! On ouvre le toit, comme ça on a un petit peu plus de lumière. D'accord ? Ça compense la stabilisation. On va dire ça. Ok, tu vois que je conduis sérieusement. Parce que là, j'ai attendu, il y avait un cédé de passage, etc. Un petit, les voitures vont à fond. Donc, j'ai pris un petit moment. Maintenant, les cases. Et écoute bien, parce que ça, c'est la partie, c'est la pire pour moi. C'est la pire. Et là, en ce moment, je suis en plein dans le truc. Je suis en plein dans le truc. C'est pour ça que je te le partage. Parce que là, je suis en plein dans ce truc-là. C'est les cases qu'on va se mettre soi-même, dans lesquelles soi-même on va se mettre. D'accord ? Parce qu'à un moment, on se dit, bon ben, c'est inconscient. Mais toi, comme tu vois que les gens, ils fonctionnent avec des étiquettes. Il y a le gars qui est toujours serviable. Il y a la nana qui est assez sèche. Il y a le… Enfin, on peut inverser. On s'en fout. Mais je veux dire, enfin, toi, des choses comme ça. Et du coup, toi, tu te mets aussi dans une case qui va correspondre peut-être à ton environnement. Et moi, ça a toujours été mon problème. Ce truc-là, ça a toujours été mon problème. Si tu vois sur mon profil Facebook, tu vois que je décris… Enfin, je me décris comme un polymath. Un polymath, c'est quoi ? C'est une personne qui a la capacité d'aller loin dans des domaines qui n'ont rien à voir. D'accord ? Et ben moi, il se trouve que j'ai ce truc-là. Voilà, je suis capable d'avoir… D'être consultant marketing en stratégie numérique avec, voilà, une grande organisation. Je peux faire ça. Donc, ça demande, toi, de réfléchir. J'ai travaillé à un moment en tant qu'ingénieur. Dans ma vie, je n'ai plus travaillé comme ça. Puis en même temps, je suis un artiste et puis j'écris les spectacles, tu vois. Donc, c'est… Et à chaque fois, dans ces trucs-là, je vais… J'essaye d'aller vraiment assez loin. Et puis, je crois que j'y arrive à aller aussi loin que ça. Et ça, ça pose un problème. Ben parce qu'à un moment, tu sais plutôt où que tu es, dans quel cas tu es, dans quelle étiquette tu es. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser, d'accord ? Je vais me poser et je vais te parler de ça parce que c'est vraiment important et je ne voudrais pas que tu sois déconcentré par cette image. Voilà, là, si tu as le mal de mer, c'est le moment d'aller… de passer aux toilettes et on se retrouve juste après. Bon, voilà, là, on est posé, on est un petit peu plus tranquille. Bon, il y a un petit peu de vent. J'espère que le téléphone ne va pas se casser la figure. Je filme avec mon téléphone. Là, je suis vraiment en mode détente, ok ? On ne va pas se prendre la tête. Donc, ce que je te disais, c'est que par rapport aux cases, maintenant, il y a un gros truc, c'est que soi-même, on va se mettre dans des cases, d'accord ? Et ça, finalement, c'est le plus limite. Je dirais, c'est le plus difficile parce que… C'est plus facile de se dire, ok, les autres, ils ont dit que j'étais comme ça, je ne suis pas comme ça, je sais que je suis comme ça, je vais faire ça. Ou alors, ils ont dit que je suis, je ne sais pas, moi, je suis faible pour la banque et je vais faire de la banque, etc. Et je n'ai pas envie de faire la banque, donc du coup, je vais faire autre chose, je vais me battre pour ça. Ok, mais ça, à la rigueur, c'est la partie la plus facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est les cases dans lesquelles on s'est mis soi-même. Et sans en apercevoir, ou alors, des cases dans lesquelles on va se retrouver vraiment trop, qui sont trop étroites. Je te donne un exemple, j'ai toujours eu ce souci-là et cette question-là. Et toi, par exemple, sur la chaîne YouTube, je t'ai toujours parlé de cours de chant, quoi. Finalement, comment on fait pour mieux chanter, des tips pour mieux chanter. J'ai toujours à peu près parlé de ça. On a parlé un petit peu d'écriture, on a parlé un petit peu de la voix parlée, pas beaucoup. Mais voilà, globalement, ça a toujours tourné autour de ça. Et aujourd'hui, si tu veux, je me sens un petit peu à l'étroit dans cette chaîne YouTube. Alors déjà, parce que YouTube, là, maintenant, il commence à nous cumuler les blocages de vidéos. Ça, je ne sais pas, il faudrait qu'on comprenne pourquoi. Mais je commence à me sentir un petit peu à l'étroit, si tu veux, dans cette chaîne YouTube. Parce que je ne fais pas que ça, en fait. Enfin, si tu veux, c'est très, très, très réducteur sur mon travail, en fait, ce que je te partage, là. Et par exemple, peut-être que peu de gens savent, par exemple, que j'ai composé la musique de plusieurs spectacles. Des spectacles musicaux, j'ai composé la bande originale de ces spectacles. C'est des spectacles qui se jouent encore, là, dans 15 jours, un des spectacles pour lequel j'ai bossé va être joué encore en public. Enfin, voilà, c'est des spectacles qui tournent. C'est génial. Mais voilà, peu de gens le savent. Je pense que très peu de personnes savent que je suis consultant en stratégie marketing numérique, stratégie digitale. Alors, bon, ça peut se comprendre, effectivement, puisque avec tout ce que j'ai fait. Mais voilà, aujourd'hui, je travaille avec une grande organisation depuis plusieurs années et je les aide vraiment à performer là-dedans. Et on fait du super boulot. Mais voilà, je pense que très peu de personnes savent ça. Et je ne vois pas l'intérêt non plus de t'en parler. Enfin, voilà, sur cette chaîne YouTube. Je parle un petit peu dans la Vocal Coach Factory. Au coach, on a un module sur le business, le marketing, etc. Donc, on fait une première approche là-dessus. Mais voilà, je ne te parle pas de ça sur cette chaîne. Ce n'est pas forcément le lieu. Je pense que peu de gens savent aussi qu'aujourd'hui, je travaille énormément en coaching sur la gestion des addictions. Comment on aide une personne à quelque part à se sortir d'une addiction. Les artistes, beaucoup d'artistes ont pu souffrir de ça ou souffrent de ça. Et je bosse vraiment toutes les semaines, plusieurs heures par semaine sur ce sujet depuis un bon moment maintenant. Et voilà, ce n'est pas un truc dont je t'ai parlé. Enfin, c'est pareil, c'est comme la gestion des peurs. Les personnes que j'ai eues en coaching intensif, elles ont pu voir un aperçu de cette partie qui est peut-être plus développement personnel finalement de comment on peut dissoudre des peurs. Je les ai accompagnées là-dessus et je suis super content. Mais c'est complètement un autre boulot. On n'est pas dans un cours de chant là. Voilà, c'est des exemples. Mais je veux dire, pour te dire que souvent les cases sont un peu trop petites et quand le cerveau fonctionne comme le mien, je fais toujours des liens entre tous ces points-là. Mais voilà, je suis en train de sentir que cette chaîne YouTube est un petit peu étroite. Elle est un petit peu étroite en parlant juste finalement de cours de chant. Et encore, par rapport à la voix, j'ai beaucoup parlé de technique vocale. Mais je n'ai pas parlé de toute la partie artistique, créative, toutes ces choses-là. On n'en a finalement pas beaucoup parlé. Bon, mais enfin, peu importe. La question, si tu veux, c'est de s'en rendre compte. Déjà, si tu te rends compte que tu es dans une case, qu'il y a des murs, etc. Ok, on va se dire, ok, est-ce que je peux agrandir la taille de cette case ? C'est la question que je me pose pour la chaîne YouTube. Ou est-ce que je peux changer de case ? Ou est-ce que je vis sans case ? Et puis, tant pis si les gens ne comprennent pas. Ma foi, ceux qui comprendront, ça suffira. Ça suffira. Donc voilà, toi, c'est cette chose. Tu peux te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es dans une case ou pas ? Est-ce que tu es bien dans cette case ? Ça peut être le cas aussi. Je veux dire, voilà, tu peux te dire, ok, moi, je suis comptable. J'aime ça, je chante un peu pour m'amuser, mais je ne suis pas un chanteur, je n'ai même pas envie d'avoir cette étiquette. Et c'est bien comme ça. Et ça fonctionne, tu vois. Je veux dire, il ne faut pas chercher à faire ce qu'on te dit. Enfin, je ne te dis pas que ce que je te dis là, c'est mieux. Au contraire, moi, ça me pose un problème, en fait, de cette histoire de me sentir à l'étroit. C'est souvent revenu, mais c'est quoi le rapport entre la fac de médecine par laquelle je suis passé et un boulot d'ingénieur que j'ai pu avoir alors que finalement, j'ai fait des études de commerce tout à un moment en ayant été inscrit en musicologie. Enfin, bon, tu vois le beans, quoi. Tu vois le beans. Bref. Maintenant, il y a un autre truc. C'est aussi, c'est artistiquement, aujourd'hui, je suis en train de reprendre mes projets artistiques. Voilà, j'ai maintenant beaucoup plus confiance, si tu veux. Maintenant qu'on a fait la première saison de la Vocal Coach Factory, donc cette école pour devenir coach vocal, j'ai partagé une story d'ailleurs hier d'une élève qui a dit « Waouh, j'ai fait un super boulot avec Joël, j'ai fait un super boulot avec Fanny. » Et Joël et Fanny, c'est des coachs qui sont en train de terminer à l'école de coaching, d'accord ? Et là, moi, quand je vois ça, je me dis « Cool, cool. » Il y a des gens qui vont pouvoir relayer ce que je sais, qui vont pouvoir coacher aussi, donner des cours, faire des coachings, qui vont pouvoir relayer tout ce que j'ai appris dans ce domaine. Et du coup, je me dis « Waouh, ok, je peux souffler un petit peu, je peux prendre un petit peu plus de temps et me remettre sur mes projets artistiques. » Et là, du coup, je me retrouve de nouveau confronté. Qu'est-ce que je fais de ma musique ? Moi, j'ai toujours approché la musique comme une vibration, d'accord ? Et c'est ce que j'ai adoré dans le travail que j'ai pu faire avec des personnes en situation de handicap, c'est qu'avant même la musique, on a travaillé sur une vibration, une vibration brute, d'accord ? Une vibration source, avant qu'on mette de la couche de la musique, etc. Et je vois vraiment la musique comme ça. Donc, quand on me dit « Ouais, t'aimes un style, etc. ? » Franchement, dès que ça vibre, dès que ça vibre, ça me fait vibrer, quoi. Dès que ça vibre, ça me fait vibrer dans tous les styles. Donc, aujourd'hui, voilà, moi, à la basse, si tu veux, j'écris de la chanson, une guitare, un bass-batt, un clavier, et puis c'est parti, quoi. Trois, quatre, c'est parti. Et aujourd'hui, si tu veux, le truc, c'est que je pourrais repartir là-dedans. C'est assez facile vraiment pour moi de partir là-dedans. J'écris des chansons dans ce style-là. Et en même temps, j'aime tellement le son. Et aujourd'hui, tu peux faire tellement de choses magnifiques avec les machines. Et là, je suis en train de me rééquiper, si tu veux, en machine. J'en mets à jour tout mon setup. Enfin, voilà, j'étais à Paris. J'en ai profité là pour aller voir ce qui se faisait, ce qui était le top du top aujourd'hui sur le marché en termes de production musicale, de son, de contrôleur, de pad, etc. Donc, j'adore, si tu veux, cette approche de la musique. Donc, en même temps, je dis, j'ai envie de travailler cette matière sonore aussi, tu vois. Et en même temps, en loisir, le soir, si je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais ? Je mixe. C'est quoi le rapport, Antoine ? Donc, je ne chante pas, il n'y a pas de voix. Je mixe, je m'amuse avec ça, je m'éclate. Je m'éclate avec ça. Mais voilà, je fais ça. Peut-être que du coup, si tu veux, il y aura différents projets, peut-être sous des noms différents, je ne sais pas, on verra. Mais toi, pour te dire que voilà, moi, je suis en plein dans ces cases et je galère en ce moment artistiquement à me dire, ok, je crois qu'il faut que je crée une nouvelle case. En fait, une case peut-être qui n'existe pas, tu vois. Une case, c'est sûrement ça, si tu veux, le chemin que je suis en train de prendre parce que c'est un peu celui que j'ai pris un peu tout le temps. Tu vois, les coachs dans la Vocal Coach Factory, ils me disaient, ouais, mais on a vu de la technique vocale, mais en même temps, on a vu aussi des techniques de coaching. En même temps, on a vu du développement personnel. En même temps, on a vu du marketing. Et finalement, cette école, c'est une case un peu hors norme qui n'existe pas non plus. Et c'est tant mieux, tu vois. Je veux dire, j'adore. Il y a des personnes qui ont adhéré à ce projet. Là, il y a des personnes qui ont déjà commencé à nous rejoindre pour la prochaine saison. Tu peux aussi, envoie un petit message, mets un commentaire. On t'enverra les liens si tu veux les infos là-dessus. C'est génial, tu vois. Et donc, j'ai envie de faire ça, je pense, artistiquement. Maintenant, je me pose une question, c'est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, là, je me dis, ok, ça fait un certain temps que je t'aide sur pas mal de trucs. J'ai fait pas mal de vidéos sur la technique vocale. J'ai fait des programmes en ligne. Je fais du coaching. Mais aujourd'hui, de quoi toi, tu as besoin pour avancer ? Et là, j'ai envie de te demander vraiment un petit coup de main. Je vais te mettre un petit lien sous cette vidéo. Alors, il n'y a rien à gagner, d'accord ? Là, c'est vraiment, je fais appel à ton aide, à ta générosité, à deux minutes de ton temps pour remplir ce questionnaire. En fait, ce questionnaire, il va être tout simple. C'est juste de quoi tu as besoin, si tu veux. Sur quoi je peux t'aider le plus ? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi ? Est-ce que c'est sous forme de… Au niveau de la forme déjà, est-ce que c'est sur des formations en ligne ? Tu sais que j'ai arrêté la dizaine de formations en ligne que j'avais. Mais quelque part, je me dis, c'est dommage. J'ai envie de refaire des nouvelles formations en ligne avec tout ce que j'ai appris avec un autre level encore dans ces formations en ligne. Est-ce que c'est des stages ? On a fait un stage l'année dernière, c'était super sympa. Est-ce que tu as envie d'une retraite ? Moi, ça m'appelle, toi, de faire une retraite d'écriture, par exemple. On s'enferme dans une maison une semaine avec deux, trois personnes, pas plus. Je fais venir un copain, un ingé son et tout. On écrit, on enregistre, toi, on fait du taf. Ça peut être ça, ça peut être du coaching individuel, ça peut être du… Il y a plein de formes, mais ce sera à toi de me dire dans le questionnaire, vraiment, ce dont tu as besoin, qu'est-ce qui peut t'aider le plus. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé avec le Covid. Il y a des gens qui ne travaillaient pas du tout en ligne avant le Covid et qui tout d'un coup ont découvert leur ligne. Ils sont ravis de ça. Il y a à l'inverse des personnes qui en ont marre de bosser en ligne et qui ont envie de bosser en vrai, de se voir, etc. Alors, ça veut dire faire des kilomètres, ça veut dire réserver des dates, ça veut dire un budget plus conséquent, du transport, etc. Mais voilà, si ça t'appelle, ça t'appelle. Et puis après, ça c'est la forme. Puis après, il y a sur le fond. Je veux dire aujourd'hui, c'est quoi ta problématique ? Pourquoi tu es prêt vraiment à t'investir ? Est-ce que c'est améliorer ta voix ? Est-ce que c'est artistiquement, si tu veux, te développer en tant qu'artiste ? Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas, te lancer comme j'ai pu le faire sur YouTube et développer ton audience autour de ce que tu aimes chanter, autour de ça ? C'est à toi de me dire, est-ce que c'est sur les addictions ? Aujourd'hui, je coach des personnes sur les addictions et je n'ai pas ouvert ça, si tu veux, au grand public parce que je veux vraiment sur ce sujet atteindre le même niveau que j'ai pu atteindre jusqu'à présent en coaching vocal. Je ne te dis pas ça pour dire que je suis meilleur ou quoi que d'autres personnes, ce n'est pas ça. Mais à un moment, si tu veux, moi je m'étalonne, j'ai poussé le truc à un certain stade et j'ai envie de pousser les autres trucs à ce stade-là. Ça, ça va être à toi de me dire. Là, j'en fais appel à ta générosité, à ton aide. Si tu as deux minutes de ton temps, remplis le questionnaire. Tu vas avoir deux questions et tu me dis de quoi tu as besoin. Ça va alimenter ma réflexion de savoir c'est quoi la nouvelle casque que je crée, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, vers où on va en 2022-2023. Moi, je sais qu'il y a déjà l'école de coaching 2022-2023. Ça, on reconduit. On reconduit ça, d'accord ? Cette année, ça, c'est sûr. Ça, c'est signé. C'est bon. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à rejoindre l'école. Maintenant, pour la suite, tout reste à faire. Le voyage m'appelle aussi, d'accord ? Je sais qu'en voyageant, il y a certaines choses que je pourrais faire moins facilement. D'autres, en même temps, que je pourrais faire plus facilement. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était cool, je crois, ce petit moment ensemble. C'est plus cool que dans la voiture. Il y a peut-être moins de sous, il y a peut-être moins de bazar. Réfléchis encore, toi, ce format. C'est un format qui est plus détendu. Je ne sais pas. Je n'ai pas un plan. Je ne suis pas en train de t'en signer un truc. C'est plus que je te partage des réflexions et que tu peux te poser à toi-même et réfléchir à ça pour toi et de voir comment ça peut faire aussi avancer tes projets. Et puis, voilà. Si tu veux nous filer un petit coup de main, remplis les petits questionnaires. Il n'y a rien à gagner. C'est juste ta générosité. J'en fais appel à ça. Et puis, moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao.